On continue. Tout à l'heure, tu parlais dans un sketch de Frédéric François et des sosies, c'était le même. Et bien justement, dans ce qu'on va voir là, il y a Frédéric François, il y a Adriane à 42, il y a José Garcia et son épouse Isabelle Deval. Et là, je dois dire que Frédéric François, il a fait part de beaucoup d'humour. Mais Frédéric François, on s'est vu après et il est venu parce qu'il s'est marré. Mais il pensait, quand on s'est croisés, parce que je savais ce que j'allais lui dire. Je lui ai dit, il me dit bonjour, je participe à l'émission. Il me dit, je suis journaliste. Je lui ai dit. Donc, quand je suis arrivé, c'est pour ça qu'il est halluciné. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec-là ? Pour lui, il ne savait pas que j'étais humoriste. Il pensait que j'étais un journaliste. Là, mais on voit qu'il est un peu surpris. Là, il joue bien le jeu. Il joue bien le jeu. Bonjour François Valéry. Alors, ce qu'on va dire. Je peux m'appeler Fredo. Fredo, parce que j'avais Jean-Pierre François. Alors, Fredo. Fredo, alors, je suis désolé, je ne vous connaissais pas, mais je me suis renseigné. Frédéric François, sans déconner, et Michel Drucker, dans la même émission. En gros, pour ma grand-mère, c'est le porno idéal. Vraiment. C'est le plan à trois dont elle rêvait. C'est incroyable. Non, alors. Ça, je ne m'attendais pas à celle-là. Non, non plus. Il n'était pas marqué. C'est bon, ça. Alors, je me suis renseigné. Parce qu'on n'est pas de la même génération, non, vous n'en voulez pas. Vous êtes un peu le Justin Bieber du troisième âge. Voilà. Oui. Si, regardez, vous avez des fans. Il y a une dame qui a votre tête tatouée sur son épaule. Voilà. Elle a tous les albums tatoués sur les fesses. On ne peut pas voir. Et il y en a 80. C'est une bande dessinée. Alors, donc, j'ai écouté un petit peu ce que vous faites. Vous chantez « Je t'aime à l'italienne ». C'est vous, c'est ça ? Oui. Voilà, vous aimez à l'italienne. Donc, en gros, vous couchez avec les filles et vous barrez dans la nuit. En gros, c'est ça. Moi, c'est « Je t'aime à l'arménienne ». C'est l'inverse. C'est les filles qui s'en vont, elles vont porter plainte. Alors, vous êtes un chanteur de charme. C'est ça ? Oui. Et j'ai regardé sur vos vidéos un petit peu les concerts de François Valéry. Non, mais il faut voir les fans de François Valéry. Mais il ne t'inquiète pas. C'est sa dernière. Il est lourdais, mais il ne le sait pas encore. Non, mais il faut voir vos fans. Fredo, c'est un truc. Au concert, les fans crient quand elles vous voient. Bon, certaines crient parce qu'elles ne se rappellent plus où elles sont. Mais... 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 Non, non, mais... Même tout à l'heure, quand vous êtes arrivés, toutes les fans voulaient venir dans vos loges. C'est vrai, vous avez vu. Bon, on n'a pas mis de service d'ordre parce qu'il y avait des escaliers. Donc, ça suffit pour les dissuader. Je la fais vite et après, je me casse. D'accord ? De toute façon, vous ne pourrez pas me rattraper avec vos déambulateurs. Alors ? Alors ? J'entends des gens... Derrière, j'entends... Quel petit con ! J'entends ça depuis tout à l'heure. J'entends des insultes. Oh non, merde ! C'est incroyable parce que vous faites l'Olympia en février, c'est ça, je crois ? Et c'est quasiment plein. Mars, c'est ça ? C'est quasiment plein. Février-Mars. Février-Mars. Et c'est incroyable. C'est tout le temps plein. C'est tout le temps plein. Et toi, c'est tout le temps vide. Non, non, mais... C'est pas mal. Non, non, mais... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as un succès considérable. Mais t'as pas les mêmes fans. Mais non, mais... Moi, je trouve ça super qu'en mars, déjà, ça soit plein. Alors, je rassure le public qu'il y aura des places en vente le soir même. Non, mais parce qu'à 90 ans, c'est optimiste de penser qu'on sera à l'arabe en 2014. Non, non, non. Donc, ça fait... Alors... Si tu devais venir au spectacle, tu serais étonné. Parce qu'il y a un maximum de jeunes filles de 20 ans. Et là, tu te régalerais. Mais ne l'écoute pas, c'est un petit con. Je sais. J'ai juste... J'ai juste posé... Alors, je vais vous poser des questions, Fredo. Parce qu'en fait, Michel Drucker n'a pas osé vous les poser. Je les ai trouvées. Oh oui, d'accord. Dépêche-toi, parce qu'il y a le journal de Delahousse à 20 ans. Oui, il commencera à écart. Alors, première question que Michel ne vous posera pas ce soir. C'est vrai qu'à la naissance, vous avez engueulé la sage-femme parce qu'elle vous avait décoiffée. C'est vrai ou pas ? J'ai une autre. C'est vrai que vous chantez de plus en plus fort parce que votre public devient de plus en plus sourd. C'est vrai ou pas ? Et... Il faut y aller. Attends, j'en mets une dernière. Ils ont de l'humour. Respecter les femmes. Exactement. Peu importe l'âge. La dernière question. Celle-là, on va la garder parce que Michel, je la trouve très très bien. Encore une au moins. Vous avez donc chanté « Mon cœur te dit je t'aime ». Oui. C'est vrai que la phase B, c'était mes couilles te disent merci. Merci à tous.